Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog anniversaire. Je fête les un an avec mon chéri ce week-end. On vous emmène avec nous, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, on sort du hamam qui est juste derrière moi. Est-ce que vous avez vu cette tuerie, la chambre, tout ? Donc là, en fait, c'est un petit espace où il y a des toilettes, une salle de massage, etc. Et voilà, je suis allée voir un coach sportif qui m'a reconnue. Et donc ça, c'est cool parce que je venais ici il y a très 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 longtemps. Donc voilà. Super cool, je ne sais pas ce qu'on va faire là tout de suite. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous filme tout ce qui se passe lors de ce week-end. Pour ceux qui n'ont pas compris, demain, on enchaîne sur une autre nuit d'hôtel. Et je ne dirai pas où, mais de toute façon, ça sera dans ce vlog. Donc il sera très très long, je pense. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ce soir, on a rendez-vous vers 20h, 20h15 pour dîner. Donc je vous filme ça. Je vous montre juste ici. J'ai apporté des produits. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. C'est un petit peu un mélange de tous les calendriers de l'avant que j'ai ouverts. Donc celui-ci que j'ai eu dans le calendrier look fantastique. Celui-ci dans le calendrier ritual. Enfin bref, il y a du livre rocher. Il y a un petit peu de tout, sauf du action. Là, c'est du look fantastique. Il y a le gel douche mousse. Donc du coup, soit je vous les testerai en vidéo quand je peux les tester. Parce que du coup, la bouche de bain, je vais me prendre un bain avec. Je vous ferai juste un débrief. Et pareil, pour info, on a le petit scrub juste ici. Le gel douche ritual. Le gel douche en mousse. J'ai pris deux brumes rituales, histoire de comparer les deux et voir ce qu'il se passe. Ensuite, on a un spray pour les cheveux que j'aimerais beaucoup tester. Ensuite, on a celle-ci. C'est une petite crème anti-ride sérum. Voilà, donc ça peut être plutôt pas mal. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour les cheveux. Voilà, j'ai pris les deux petits produits pour les cheveux. Et body mousse to oil. Voilà, donc c'est pour hydrater la peau. Voilà, on attend le barman qui va nous donner un petit verre. Comme ça, on va se préparer, se doucher, se mettre en petite bombe. Et on va aller manger. manger ! Du coup, rendez-vous directement, soit pour un petit crash test des produits, soit cash au resto. Je sors de la douche et je voulais juste vous dire que j'ai testé ce produit que j'avais eu dans le calendrier. Look fantastic. C'était un petit scrub pour le visage, le calyptus et tout et tout. Un plaisir, franchement. Il est top, ce truc. Après, j'ai testé le truc Nobbre, ne pas brander de chez Rituals. Je vous laisse tous les liens en e-barre d'infos, description des vidéos où j'en parle et où je les ouvre. Et du coup, j'ai testé. En fait, ça fait comme une espèce de mousse à raser. En fait, il y a une espèce de liquide après qu'il se transforme en mousse. Et en fait, c'est très très cool mais très étonnant de se laver avec ça. Ça, pour les cheveux, c'est un espèce d'après-shampooing, mais genre masque et tout et tout. Donc ça, c'est fini. One dose et il n'y a plus rien. De toute façon, avec mes cheveux, c'est normal. Tout de suite, je vais tester ça et je vais tester ça pour la peau. Voilà, c'est une espèce de petite brume sans bon. Et je vais aussi tester ça. Du coup, je vous retrouve juste après. Je pense que je serai habillée. Je vous retrouve juste après pour vous dire ce que je pense de la totalité. Donc voilà, je suis habillée, prête à aller au resto. Ici, on a ce petit produit. Donc du coup, je l'ai mis sur la tête apparemment. Il faut attendre un petit peu. Donc je vous dirai peut-être en fin de soirée comment ça se passe. Mais pour le moment, c'est très cool. Et j'ai mis ça dans les cheveux. Écoutez, qu'ils sont très bons. Et voilà, juste pour vous dire que le petit truc comme ça, en fait, ce n'est pas du tout un démêlant. Mes cheveux étaient encore un peu emmêlés. Mais bon, voilà. Tout ça passe bien. Je n'ai pas eu trop de difficultés à les démêler non plus. Donc voilà, j'attends de savoir comment ça se passe. Et vous verrez peut-être avec mes cheveux secs, si ça a été efficace ou non. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Et en fait, là, ça fait quelques 30 minutes qu'on a fait rentrer, qu'on n'aura pas. On est venu nous dire qu'on avait oublié de la taper. Donc, ça commence bien. On est en train de grêler toute la panière de pain. J'ai faim à ma race. Mais par contre, les cheveux, ça a l'air très très sympa les produits. Je me tiens à le recours. Ça a fini de manger. On s'est posé à l'extérieur. Là, derrière moi, il y a la piscine olympique. Bon, bah, du coup, l'expérience, la bouffe, mon tartare, il était si piquant que c'était terrible. Moi, le piquant, c'est pas possible. Le suprême de Mister, il était pas mal. Donc ça, c'était plutôt un bon point. On a attendu mille ans de ouf. Donc, pas ouf. Voilà, l'attente était interminable. On nous a oublié une entrée. Voilà. Heureusement, le dessert était bon. En revanche, voilà, venez pour l'endroit, mais pas pour la qualité de service. On aurait dit vraiment la qualité de service d'un réseau d'application. Je mettrais un petit astérisque pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais voilà. Pour le prix que j'ai payé, je pense que... Par revoir un peu tout ce qui est niveau personnel. Et bon, je dis ça, je dis rien. Et mon monsieur, il est d'accord avec moi. Donc bon, on va boire notre petit verre. Et après, on se retrouve demain pour le petit déjeuner. D'ailleurs, on a pris un petit déjeuner en chambre. Donc, on aura dit cash en chambre. Du coup, petit verre, re-musique. Et à demain. Donc du coup, je vais vous montrer. En fait, on devait prendre un verre en terrasse, mais encore une grosse erreur. Enfin, une grosse erreur. On va dire que ça nique un peu l'expérience. Au final, on a pris nos verres. On ne voit pas trop, mais on a pris nos verres dans la chambre. La lumière dans la chambre, elle est pourrie. Je suis désolée d'avance. Donc voilà, voilà. En tout cas, mes cheveux, ça se passe très bien. Pour mes cheveux, c'est déjà pas mal. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve demain matin. On va dormir. On va finir la soirée tranquillou. Et on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner en chambre. Regardez, il y a un arc-en-ciel là, là. On le voit un tout petit peu, mais de nous, on le voit super bien. C'est trop cool. J'adore les arc-en-ciel. Du coup, jour numéro 2, je vous montre mon outfit tout de suite. Je vous montre un petit débrief parce qu'en fait, là, on va aller se poser chez moi parce qu'on n'est pas très très loin finalement. Donc, on va aller se poser chez moi. Je vous fais le débrief quand on est chez moi directement. Je vous montre mon outfit. On va régler. Ça va faire mal au cucu. Du coup, voilà ma dégaine. J'ai un petit jean imprimé. Voilà. Déchiré. Tu coco. Petit pull. Et voilà quoi. Rendez-vous chez moi. Bon, du coup, comme vous le voyez, on est rentré chez moi. Petit bilan de tout ce qui s'est passé. Très cher pour ce que c'est. Le restaurant, comme vous avez vu, c'était pas ouf non plus. Le check-out. Donc, du coup, on en a eu pour un prix. Je ne peux même pas le dire ici parce que c'est dérisoire pour la prestation qu'on a eue. La chambre était plutôt pas mal. Dans mon souvenir, le spa avec l'hydrogène et tout et tout, c'était vachement mieux. Là, c'était un peu... Ouais. En fait, si vous voulez vous faire un truc en amoureux, sympa, n'allez pas aux métropoles. Faites-vous un truc genre, je ne sais pas, moi, le Mama Shelter. Je vous mets le vlog dans le i. Enfin, il y a plein de petits autres endroits que vous pouvez faire et que vous pouvez kiffer de ouf avec votre homme ou votre femme ou votre chien. Mais voilà, je suis un peu déçue de l'expérience que j'ai vécue. Mon chéri, il a kiffé parce qu'il ne connaissait pas. Mais bon, je pense que j'ai beaucoup plus apprécié ce soir parce qu'en fait, ce soir, on va dans un tout nouvel hôtel que je ne connais pas. Tout nouveau, tout nouvel hôtel, bref, peu importe. Il est tout nouveau, il vient d'être construit. À la base, quand je travaillais dans l'hôtellerie, ça devait être un concurrent direct. Et donc, bah là, du coup, on y va. Tout à l'heure, on va chiller un peu chez moi. Et je vous reprends directement dès qu'on est arrivés dans l'autre hôtel. Il y a un spa et tout et tout comme là. Mais en fait, vu que c'est tout nouveau, tout beau, je pense que les chambres, elles vont être vachement belles et tout. Bon, bah voilà, quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une énorme terrasse, je suis choquée. Non, mais t'en, c'est incroyable. Mais attend, vous avez vu la chambre ou pas ? Je suis choquée de ouf. On a une terrasse. Elle est, je crois, plus grande que mon appart. Je saisons qu'il y a un transat. Non, mais attendez, je suis choquée là. La chambre elle est brand new, toute nouvelle Franchement c'est top, du top, je suis choquée Même la salle de bain elle est stylée de ouf Toilette c'est pas, ah ouais les toilettes j'avais pas vu Trop bien On va se poser et après je vous retrouve pour le spa Je suis trop contente On est prêt, on a réservé une heure au spa Donc c'est parti C'est dégain des tombes Sous-titres par Juanfrance Donc là vous avez un sauna Il est trop top le sauna Ici vous avez différentes douches Ici c'est un saut très froid Ici c'est une douche sensorielle Avec juste des brumes qui viennent sur les côtés et tout Ici vous avez une douche sensorielle qui est vraiment top Je sais pas si vous vous souvenez d'un manger langue en corse Mais je vous ai montré une douche sensorielle déjà Ici c'est le spa C'est le hamam je veux dire Et puis derrière moi il y a des gens Et il y a un bain japonais Et puis en haut c'est des salles de relaxation Voilà c'est trop top Du coup on a fini notre petit moment Et voilà quoi Du coup là on va remonter dans la chambre Et puis je vous explique la suite du programme Ça va être Uber, It et compagnie Enfin je vais vous expliquer Regardez comme c'est beau Et donc du coup on a la réception On va prendre un petit verre au niveau du bar Qu'on va monter en chambre Et je me suis pris un produit 5 mondes C'est un masque réparateur pour les cheveux Que je testerai bien sûr sous la douche ce soir Et je vous en dirai des petites nouvelles On est remonté dans la chambre Comme vous pouvez voir derrière moi Il fait nuit ça y est Je vais aller prendre une bonne douche Avec le masque 5 mondes Là tout de suite on a commandé à manger On a commandé buffalo grill Donc ça va être à base de viande etc Je vous montrerai tout ce qu'on va manger ce soir bien sûr Et puis on se retrouve tout à l'heure Avec le petit suivi produit et tout Et voilà quoi On a un repas comment dire Assez chelou Parce que bon manger de la viande pas sur place C'est assez bizarre Mais voilà quoi on s'est sustenté comme on peut Là on va continuer J'étais à RP à fond On est à Donf On se retrouve directement demain matin Pour le petit déjeuner Réveil assez tôt ça va piquer Mais je pense que ça va valoir le coup A demain Bye Du coup on a fini le petit déjeuner On va faire le bilan tout de suite De ce qui s'est passé pendant ce week-end Donc hier l'hôtel métropole Que vous avez vu dans cette vidéo Et aujourd'hui du coup l'hôtel Golden Tulip Donc en vrai métropole C'était excessif Pour ce qu'on a vécu Clairement genre je trouve que Au niveau bouffe Au niveau tout C'était excessivement cher Pour tout ce que c'était C'était cool de voir Comment c'était les chambres et tout C'était sympa de voir un nouveau lieu Mais Je recommande pas du tout En revanche Une bonne surprise de A à Z Avec cet hôtel là Le Golden Tulip de Limonet C'est un tout nouveau Un tout nouvel hôtel Chambre magnifique Le seul problème C'est qu'il fait au moins 40 degrés dans la chambre On arrive pas à baisser le thermostat On arrive pas à mettre ni deux Il fait juste extrêmement chaud Dans la chambre Mais sinon à part ça C'est une bonne surprise De bout en bout Du coup comme dans le vlog Au Mama Shelter On va demander à mon monsieur Son avis Alors Alors Golden Tulip C'est vraiment très bien Et il fait 40 degrés Ça aide à dormir Par contre Par contre Pas de restaurant Et pas de piscine Ça c'est dommage Ça c'est dommage Ouais c'est vrai C'est le seul point négatif Et hier On a pensé quoi Et hier Hier c'était bien Mais c'est vrai que Le rapport qualité-prix Il est le plus intéressant ici Je trouve On est bien d'accord Parce qu'ici c'est vraiment Presque Il y a 100 euros de moins presque Sur la chambre Entre ici Et Et L'hôtel d'hier Le métropole Et clairement Là on a un balcon immense Enfin on est hyper bien posé Franchement Je recommande Cet hôtel Le Golden Tulip De Limonat A 200 milliards de pour cent Si vous voulez un balcon énorme Parce qu'il n'y en a que deux par étage Je pense C'est à cause des ascenseurs Vous prenez la chambre 201 Enfin genre 301 401 501 Je pense que Vous aurez un énorme balcon Je pense que C'était super cool Est-ce que t'as passé Un bon week-end anniversaire ? Très bon C'est vrai ? Très 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 T'as kiffé ? Ouais La frappe Genre est-ce qu'on a bien marqué Nos un an ? Ouais ouais La frappe Grand spa Grand hôtel J'ai un mien Pour une grande occasion Donc du coup Merci d'avoir suivi On va s'arrêter là Pour ce vlog J'espère que vous avez kiffé On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et surtout N'hésitez pas à aller checker Tous mes réseaux sociaux Tout est en description Je vous mets également en description Le lien du Métropole Et du Golden Tulip Si vous voulez aller voir En tout cas Merci de m'avoir suivi On se retrouve très très prochainement Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à lâcher Like, mettre un commentaire Abonnez-vous A ma chaîne On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo